Bonjour, bonsoir. Alors, mesdames et messieurs, comme je le disais la semaine dernière, grâce au travail effectué en 2015-2016 par David Simonetta, que j'ai le plaisir de saluer à l'instant, j'ai eu accès à un premier inventaire des lectures heideggeriennes de Foucault. De fait, les tonnes de notes sur Heidegger, évoquées par Foucault le 29 mai 1984 dans la dernière interview, sont retrouvées. Elles sont partie intégrante du fonds Foucault, constitué en 2013 grâce à Daniel Deferre à la Bibliothèque nationale de France. Je vous livre ce soir les résultats de ma première analyse de la liste dressée, d'une manière qui n'est pas absolument définitive, évidemment. Beaucoup de recherches s'imposent encore. Alors, premier élément, l'iminaire, qui confirme le propos de Foucault lui-même dans la dernière interview. L'enveloppe contenant les fiches de lecture concernées s'intitule Heidegger sur Nietzsche. Je ne sais à quel moment ce titre a été inscrit sur l'enveloppe. On ne peut en nier, pour autant la porter. Rappelez-vous, il est probable, disait Foucault, que si je n'avais pas lu Heidegger, je n'aurais pas lu Nietzsche. J'avais essayé de lire Nietzsche dans les années 50, mais Nietzsche tout seul ne me disait rien, tandis que Nietzsche et Heidegger, ça a été le choc philosophique. Je vous ai redonné l'ensemble du passage. Avec les datations, je me suis mis à lire Heidegger en 51 ou 52, et en 53 ou 52, je ne me souviens plus, j'ai lu Nietzsche. Nous verrons ce qu'il y a lieu de penser de cette datation. Si l'inscription Heidegger sur Nietzsche est contemporaine de la lecture, cela veut dire que Foucault lit Heidegger pour lire Nietzsche. Si elle est postérieure, cela veut dire qu'il reclasse ses fiches de lecture en fonction de celui dont elles ont rendu possible la lecture, Nietzsche. Que le télos soit prospectif ou rétrospectif, contemporain de l'action ou dans l'après-coup, un fait demeure, les notes accumulées sur Heidegger mènent à Nietzsche. Deuxième élément, Foucault est un germaniste. N'oubliez pas que dix ans plus tard, en 1961, il donne une traduction introduite et annotée de l'anthropologie d'un point de vue pragmatique de Kant comme thèse complémentaire à la thèse de doctorat, travail qu'il soutient devant un jury constitué par Jean Hippolyte et Maurice de Gandillac, travail qui sera édité par Vrind dès 1964 sans l'introduction. Foucault a donc un double accès possible à Heidegger, indirect dans les traductions françaises existantes, direct dans l'original allemand. Ce second accès est, j'ai pu le vérifier, un fait acquis au moins hautement vraisemblable. Dans les notes prises, beaucoup de mots sont laissés dans la langue d'origine. C'est le cas tout particulièrement pour la lettre sur l'humanisme publiée en 1947 en version allemande. Le texte, ou comme on l'a vu la semaine passée dans la lettre à Richardson, Heidegger dit avoir pour la première fois parlé textuellement, öffentlich-literarisch, du tournant de la Quere. En rigueur de terme, on peut dire qu'en 1951-51-52, Foucault lit Heidegger et qu'il le lit en partie dans le texte. Naturellement, il faudrait une analyse plus poussée du support, les feuilles, le papier, le format des fiches, mais aussi, je suis en médiéviste, je suis presque policier, l'encre, l'écriture, l'état de l'archive et son histoire, pour affirmer que tous les matériaux, sans exception que je vais à présent évoquer, datent du début des années 50. Tout ce que je puis dire à ce stade et que l'analyse du contenu va dans ce sens. En 1950-1951, Foucault est normalien. Il a réussi le concours d'entrée à l'ENS en juillet 1946. Il est licencié en philosophie 1948, l'année de ma naissance, ça me fait rêver. Et il est... Enfin, ça me fait rêver, moi, parce que ça n'a aucune raison de faire rêver qui que ce soit d'autre. Alors, licencié en psychologie en 1949, alors ça fera rêver ceux qui sont nés en 1949, ou celles qui sont nées en 1949, il a soutenu son DES sur, je cite, « la constitution d'un transcendantal historique dans la phénoménologie de l'esprit de Hegel ». Il a échoué à l'agrégation de philosophie en 1950, ce qui me le rend tout à fait sympathique, et sera reçu deuxième ex aequo, en 1951, ce qui me rend encore plus sympathique. C'est durant cette période qu'il lit Heidegger. Deux questions se posent. Que lit-il ? Qui ? Et qu'est-ce qui ouvre son horizon de lecture ? Les deux questions sont indissociables. Y répondre, c'est s'engager dans un réseau dont les ramifications s'étendent à toute l'histoire de la philosophie en France au XXe siècle. La chemise, l'enveloppe plutôt, Heidegger-Sjornitsch, contient trois sortes de notes de lecture que David Simonetta a réparties à grands traits en œuvres, définitions et citations. Voici le relevé pour les œuvres. «Hölderlin », «Logos », «Ursprung des Kunstwerkes », «Binsfanger », «Heberlin », «Wahl », «Der Spur Anaximander », «Sockez Arathustra », «Was heißt Denken », «Veisebars », «Bauen », «Wohlen », «Denken », «Darmstädter Gespräche » et «Zo » et «Lenée 1952 », «Das Ding », «Nachfort », «Lettre en étudiant », «Wissenschaft und Besinnung », «Dieu et Mort », «Über den Humanismus », «Überwindung der Metaphysik », «Première partie », «Le Verstehen selon Heidegger », «Protagoras », «Le sujet cartésien », «Die Zeit des Weltbildes ». Nous avons ensuite définition. Le monde, avec la référence «Überwindung der Metaphysik », «Trouver » et «Perdre une pensée », «Histoire de la philosophie », «Beauté et vérité », «Poésie et mémoire », «Muthos » et «Logos », toujours dans «Was heißt Denken ». «Logique et Logos », «Lettre sur l'humanisme », «Être dans le monde », «Sur l'humanisme », «Fontaine », 1947, page 791-792. «Ethos Anthropoidaeimone » sur «Héraclite », «Lettre à JB », «Fontaine », 1947, «Vagination », «Ontologie et éthique », «Lettre à JB », «Fontaine », 1947, «La pensée de l'être et le langage », «Ibide », «Sur l'expérience de la pensée », entre parenthèses Jacques Gérard, «L'anthropologie », «Kant und das Problem der Metaphysik », paragraphe 10, «Délimitation de la Daseinsanalytique en face de l'anthropologie, de la philosophie et de la biologie », paragraphe 38, «Das verfallen und die Gewoffenheit ». Enfin, Foucault, Heidegger, Sjönich, troisième bloc, citation, «Le souci », citation sur le souci, tiré de «Sein und Seid » et de «Kant » et le problème de la métaphysique, «Lettre dans le monde », fondement, «Kant et la métaphysique », «Korbin », «La connaissance et la compréhension », «Einleitung in die Philosophie », «Cours inédit », «L'ontologique », «Korbin », «Kant et la métaphysique », «Korbin », «Totalité du Dasein », «Korbin », «Sein und Seid », «L'angoisse », «Sein und Seid », «Korbin », «Sein und Seid », «La liberté », «Essence de la vérité », «Fondement », «Sein und Seid », «Korbin », «La vérité », «Sein und Seid », «Korbin », «Transcendance et transcendantale », «Fondement », «Le monde », «Sein und Seid », «Vagination » 64, 66, 68, 86, 100, «L'origine de l'œuvre d'art », «Les existentiaux d'après bimel concept de monde », «Vagination », «Sein und Seid », «La temporalité », «Sein und Seid », «Le Dasein », «Existentiel et existential », «Le Mitzain », «La possibilité ». «Sein und Seid », «Sein und Seid ». «Constitue un tableau avec un certain nombre de colonnes, cinq, qui vous donne un certain nombre d'indications, à savoir le titre donné aux œuvres déflorées, la datation de l'œuvre originale, la publication originale, en langue allemande donc, les traductions françaises, et enfin le nombre de feuilles correspondant aux extractions faites par Foucault. Ceci se lit ainsi. « Elderlin, Logos » et « Ausprung des Kunstwerkes ». Alors, les œuvres en question pour Elderlin, on reviendra évidemment en détail sur toutes ces œuvres. mais vous voyez qu'il s'agit, puisqu'il y a une date extrêmement précise, 02-04-1936, c'est une conférence du 2 avril 36. Elle a été éditée en allemand pour la première fois en 1944 et pour la deuxième fois en 1951. La première fois qu'elle est traduite en français, c'est en 1938 par Henri Corbin. « Logos », c'est une conférence de 1951, éditée en 1951, puis en 1954, dans le recueil V et A, « Vorträge und Aufsätze » et ses conférences. La première traduction française de ce texte « Logos » est due à Jacques Lacan. Elle date de 1956. Elle est publiée dans le premier numéro de la psychanalyse. Elle sera traduite, cette conférence, une seconde fois en 1958, par André Préau dans E et C, qui veut dire Essais et conférences. 48 feuillets pour « Elderlin, Logos » et « Urspundes Kunstwerkes », l'origine de l'œuvre d'art, une série d'interventions des 17 et 24 novembre ainsi que du 1er décembre 1936, publiée pour la première fois en langue allemande en 1950 dans les « Holtzwege », traduit en 1962 par Brockmeier sous le titre de « Chemin qui ne mène nulle part ». C'est ce volume de 1962 qui, du coup, je tiens maintenant dans les mains. Ce qu'est Zaratoustra, conférence de 1953, publiée en 1954 dans les « Fortrege und Aufsetzer » et par André Préau, en français une première fois dans le numéro 65 des « Lettres nouvelles », puis dans les Essais et conférences, les deux traductions en 1958. Qu'est-ce que j'ai dit ? Donc, pour ce qu'est Zaratoustra, c'est pas « Sept feuillets ». J'ai oublié de dire qu'auparavant, il y avait « Spruch des Anaximandres », excusez-moi, la parole d'Anaximandre, qui est un ensemble, qui est un essai rédigé au long de l'année 46, publié en 50 dans les « Holtzwege », traduit en 1962 par Brockmeier, « Seize feuillets ». « Was heißt denken », je reprends le fil, mai 52, publié pour la première fois en 52 dans le « Münchner Mercure », qui est un journal, en 1954 dans « Fortrege und Aufsetzer » et en 53, traduction française dans le « Mercure de France » par M. Botton, puis en 58 par André Préau, Essais et conférences, « Sept feuillets ». Nous avons ensuite « Bauen, wohnen, denken », « Bâtir, habiter, penser », toujours une conférence de 51 qui est publiée en 52 dans les « Darmstädtergespräche », qui est une feuille assez confidentielle, comme on dit maintenant. 1954 dans les « Fortrege und Aufsetzer », 58 Préau, Essais et conférences, 9 feuilles. « Darstink », la chose plus l'adresse à un étudiant, 1950, publié dans le « Yarpur » der Bayerischen Akadémie der Wissenschaft » en 1951, 1958 Préau, 1954 pour la langue allemande, « Fortrege und Aufsetzer », 8 plus 2. « Wissenschaft und Besinnung », qui est une conférence de 1953, là encore publié dès 1954 dans le « Yarpur » der Bayerischen Akadémie et en 1954 dans « Fortrege und Aufsetzer », 58 Préau, « Die feuille » chez Foucault. « Dieu est mort », 43, c'est un texte de 43, 50, publié dans les « Holzwäge » en 50, 59, traduction Brockmeyer dans la revue « Arguments », numéro 15, repris dans la traduction des « Chemins » 62, 21 feuilles, « Über den Humanismus », Essais et Lettres, 46, publié en 47 à Berne, première traduction d'un fragment dans la revue Fontaine, qui est une des grandes revues de la Résistance créée par Max-Paul Fouché, 1947, Joseph Rowan en donne les premiers fragments, 53, Munier dans les « Cahiers du Sud » et enfin Munier en bilingue, 57, chez Aubier, le tout sera repris dans question 3 chez Gallimard, 22 feuillets. « Überwindung der Métaphysik », « Le dépassement de la métaphysique », c'est un texte écrit au long cours entre 36 et 46 par Heidegger, un paragraphe, le paragraphe 36 a été publié en 51, « Seins verlassenheit und Ehrenis » à Darmstadt, en 54, on a eu deux séries de publications, paragraphe 1 à 35 et paragraphe 25, excusez-moi, paragraphe 27 à 28, à Wiesbaden, et enfin en 54, le texte complet dans « Forträger und taussez », 58 préau, 61 Munier dans la revue Argument, 14 feuillets, chez Foucault. « Die Zeit des Weltbildes », l'image des représentations du monde, ou l'image des visions du monde, le temps, excusez-moi, des images du monde, le temps des représentations du monde, 38, 1950, « Volswege », 62, « Brockmeier », le tout étant dispersé en 2 fois 2 plus 7 feuillets. Donc, il y a un certain nombre de traducteurs dans les années de référence, 50, 51, 52, 53. Corbin, et au-delà, 58, et avant, je veux dire, 38, Corbin. Corbin, Rovane, Botton, Lacan, Préau, Brockmeier, Munier, auxquels on ajoutera par la suite Besset et Gérard, Alphonse de Vélens et Rudolf Böhm pour une traduction encore partielle de Zannunzeit chez Gallimard et Vélens et Walter Biemann, pour Kant et le problème de la métaphysique à partir des fiches, définitions et citations. Ce ne sont pas les noms que vous connaissez, François Fédier, François Vézin, etc. Ce sont les premières générations de traducteurs. Alors, revenons à notre propos. à quatre exceptions près, la conférence sur Holderlin et les conférences sur l'origine de l'œuvre d'art de 1936, la conférence sur l'époque des visions du monde de 1938 et les réflexions sur le mot de Nietzsche, Dieu est mort, qui date de 1943. Tous les textes déflorés par Foucault dans le dossier œuvres sont postérieurs à la Seconde Guerre mondiale. Tous, sans exception, appartiennent au Second Heidegger. Seul le texte sur Holderlin est tiré du choix d'œuvre publié en 1938 par Henri Corbin sous le titre général « Qu'est-ce que la métaphysique ? » Donc, c'est ce livre qui est maintenant qui a disparu du commerce, n'est-ce pas ? Sous le titre général « Qu'est-ce que la métaphysique ? » contenant la traduction d'extraits de Seinenseit 1927 pour l'œuvre de Heidegger. C'est aussi le seul qui, à l'exception de la traduction de Joseph Rowan de la Briefe des Humanismus soit éditorialement antérieure aux années 50-52. La Briefe elle-même, représentée par 22 feuilles, ressemble plus à une traduction paraphrase faite directement sur l'original qu'à une défloration. La large proportion de termes laissés en allemand évoque un travail d'appropriation méditative de la langue nouvelle qu'utilise Heidegger, rappelez-vous la lettre à Richardson, pour exprimer le tournant de la phénoménologie à la pensée through phénoménology to thought. Mais ce qui est capital, c'est que ce texte, la lettre sur l'humanisme, opère un autre tournant ou plutôt produit, c'est-à-dire a déjà suscité et continue de produire un autre déplacement sur la scène française en plaçant la philosophie française face à l'idée d'un autre virage, d'un passage nécessaire de l'humanisme à l'être, de la pensée de l'homme à la pensée de l'être. Je reviendrai bientôt sur ce point, de même que sur les dossiers Binswanger, Heberlin et Wall que je n'ai pas intégrés au tableau. Pour l'instant, notons que Foucault travaille sur un corpus constitué essentiellement par les Holtzwege publiés en 50, je dis bien les Holtzwege et à l'exception notable de Washeißdenken dont la traduction paraît le 1er mars 1953 dans Mercure de France avec une note en manière d'introduction de Jean Hippolyte. Notons donc que les textes rassemblés en 54 dans les Forträge und Aufsetze qui sont mentionnés à plusieurs reprises ici ne seront traduits en français qu'en 58. Le dossier définition puise largement au texte résumé ou défloré dans l'alias œuvre. Un emprunt à Überwindung der Metaphysik. Quatre à la traduction française de la Briefe Überhumanismus par Josef Rovan noté tantôt sur l'humanisme tantôt lettre à JB pour Jean Beaufray. Cinq sont empruntés à Washeizdenken qu'appelle-t-on pensée plus une à la traduction de l'expérience de la pensée par Jacques Gérard paru dans la NRF de février 1954. Le reste mérite une attention particulière. Il s'agit d'une fiche renvoyant à Kant und das Problem der Métaphysik dont Corbin a donné quelques extraits et deux fiches renvoyant à deux textes annoncés comme paragraphe 10 et paragraphe 38 qui proviennent tous deux de Sein und Seid et qui n'ont pas été traduits par Corbin. Donc là, Foucault va directement voir l'original. Le volume de Corbin est en revanche massivement présent dans l'alias Citation 18 emprunts à Sein und Seid 3 au livre sur Kant 8 à vom Wesen des Grundes cités comme fondement pour abréger le titre choisi par Corbin dans son anthologie Qu'est-ce que la Métaphysique à savoir ce qui fait l'être essentiel d'un fondement ou raison pour vom Wesen des Grundes à quoi on dispose je précise aussi à l'époque de la traduction Besset de la nature de la cause que n'utilise pas semble-t-il Foucault. A quoi s'ajoute à tout cela s'ajoute une citation empruntée à vom Wesen der Wahrheit l'essence de la vérité traduit en 1948 par Alphonse de Vélin c'est Walter Bimmel que se passe-t-il ça ne va pas s'arrêter quand même une au livre de Bimmel sur le concept de monde dites-moi si le monde disparaît derrière moi parce que une a die Ausprung des Kunstwerkes l'origine de l'œuvre d'art et une enfin a line in die philosophie portant la mention court inédit permettez-moi à présent donc trois séries d'observations que j'intitulerai Paul Wenn et vom Wesen der Wahrheit l'essence de la vérité Gilles Deleuze et Was Heiss Denken qu'appelle-t-on pensée enfin Michel Foucault et le renvoie à un cours inédit dans Foucault sa pensée sa personne Paul Wenn qui consacre tout un chapitre à Heidegger qu'il n'aime pas beaucoup et chapitre qu'il intitule malgré Heidegger l'homme est un animal intelligent page 101 116 Paul Wenn soutient que Heidegger n'a pas vraiment influencé Foucault il donne donc une lecture personnelle de la dernière interview qui met en évidence deux textes précis vom Wesen der Wahrheit et ce qu'il appelle le grand livre sur Nietzsche Foucault a dit combien Heidegger avait compté pour lui et a évoqué ses lectures de Heidegger dans 10 et écrit volume 4 page 703 évidemment c'est posthume mais à mon humble avis il n'avait guère lu de Heidegger que vom Wesen der Wahrheit et le grand livre sur Nietzsche qui a importé pour lui parce que ce livre a eu pour effet paradoxal de le rendre Nietzscheen et non Heideggerien l'analyse de la de l'enveloppe n'est-ce pas Heidegger sur Nietzsche prouve que Foucault ne s'est pas limité à lire vom Wesen der Wahrheit l'analyse du texte de Venn suggère qu'il a forcément lu autre chose en l'occurrence comme nous le verrons un passage de la parole d'Anna Ximonde l'analyse du texte de Foucault cité par Paul Wesen laisse la porte ouverte à la lecture du grand livre sur Nietzsche ou au moins entre ouverte cette porte mais elle réclamerait pour être complètement ouvert et franchie une analyse plus approfondie le dossier ouvert par Wesen par Paul Wesen va dans le sens de la centralité de la question de la vérité et de l'histoire de la vérité chez Foucault centralité qui implique une enquête sur la genèse de cette problématique chez Foucault sur ses étapes et ses médiations ainsi que sur ses médiateurs effectifs quelques éléments sur ces divers points Paul Wesen cite une phrase de la vie l'expérience et la science dit et écrit tome 4 texte 361 qu'il considère comme je cite décalqué presque textuellement de Heidegger mais en en changeant le sens du tout au tout ce texte qui est paru dans la revue de métaphysique et de morale 90e année numéro 1 sous le titre général pour ce numéro cette livraison Canguillem c'était un numéro spécial Canguillem janvier mars 1985 page 3 14 et bien ce texte est évidemment émouvant puisque épuisé physiquement Foucault a confié à la revue de métaphysique et de morale en guise d'hommage à Canguillem une version modifiée de la préface qu'il avait écrite pour la traduction américaine d'un des livres majeurs de Canguillem le normal et le pathologique c'est donc le dernier texte auquel il est donné son imprimatur il l'a remis à la revue en fin avril fin avril 1984 alors commençons par ce que j'appellerais la thèse de Veynes à la différence de Heidegger dont il avait lu quelques textes on en verra bientôt la preuve Foucault est peu mystique et n'aime pas non plus parler de l'homme en général il l'a pourtant fait une fois la vie écrit-il a abouti avec l'homme à un vivant qui ne se trouve jamais tout à fait à sa place à un vivant qui est voué à errer et à se tromper fin de citation sans fin c'est Foucault qui souligne se tromper en cela que le discours ne fait connaître que de l'empirique du phénoménal et que pourtant l'homme prête foi à des idées générales ou métampiriques errer parce que tout ce que pensent et font les hommes leur société leur culture est arbitraire et changeant d'une époque à l'autre car rien de transcendant ni même de transcendantal ne guide le devenir imprévisible de l'humanité voici à présent le texte de Foucault tiré donc par moi de la vie l'expérience et la science avec en italique la phrase en italique et caractère grave n'est-ce pas la phrase citée par Venn je lis le contexte de cette phrase de Foucault citée par Venn donc en vous restituant la totalité de l'entour de la phrase au niveau le plus fondamental de la vie les jeux du code et du décodage laissent place à un aléa qui avant d'être maladie, déficit ou monstruosité est quelque chose comme une perturbation dans le système informatif quelque chose comme une méprise à la limite la vie de là son caractère radical c'est ce qui est capable d'erreur et c'est peut-être à cette donnée ou plutôt à cette éventualité fondamentale qu'il faut demander compte du fait que la question de l'anomalie traverse de part en part toute la biologie à elle aussi qu'il faut demander compte des mutations et des processus évolutifs qu'elles induisent elles également qu'il faut interroger sur cette erreur singulière mais héréditaire qui fait que la vie a abouti avec l'homme à un vivant qui ne se trouve jamais tout à fait à sa place à un vivant qui est voué à errer entre guillemets et à se tromper entre guillemets et si on admet que le concept c'est la réponse que la vie elle-même a donné à cet aléa il faut convenir que l'erreur est la racine de ce qui fait la pensée humaine et son histoire vous voyez que j'ai souligné cette phrase vous comprendrez tout à l'heure pourquoi pourquoi j'ai souligné Venn commente la phrase de Foucault que je viens de citer est décalquée pour ainsi dire presque textuellement de Heidegger mais en en changeant le sens du tout au tout et voici son commentaire dans un livre célèbre sur l'essence de la vérité le penseur allemand parle de l'errance humaine pour signifier que l'homme disons-le en termes trop simples passe presque toujours à côté de l'absolu et qu'il suit le chemin banal des vérités quotidiennes ou scientifiques toute époque de l'histoire universelle est une époque d'errance entre guillemets donc vous avez une citation car il oublie que l'essence authentique de l'homme le fameux Dasein devrait être de s'ouvrir au mystère du tout cependant au lieu de toujours vivre dispersé dans notre connaissance des choses il nous arrive parfois de songer au fait même que nous connaissons ce privilège unique que n'ont pas les plantes ni les animaux c'est ce qui fait de l'homme un vivant différent de tous les autres en fait comme vous le voyez à comparer ces divers textes la phrase de Heidegger que Paul Venn dit être décalqué n'est pas décalqué il n'y a pas à proprement parler de phrase tirée de l'essence de la vérité il y a deux mots se tromper et erré se tromper et erré est-ce que je suis bien dans non je suis toujours dans Venn excusez-moi donc je reviens dans l'original il y a deux mots se tromper et erré qui sont entre guillemets dans le texte de Foucault c'est tout ces deux mots dont Venn donne une citation paraphrase dans son commentaire la seule phrase citée entre guillemets par Venn dans son commentaire toute époque de l'histoire universelle est une époque d'errance est empruntée à une autre œuvre que l'essence de la vérité elle se trouve dans les Holtzwege dans les chemins qui ne mènent nulle part ce que Venn nous donne en fin de compte donc c'est un résumé clair de deux ou trois pages de Heidegger plus importante est la source de la phrase de Foucault de la phrase de Foucault plus importante est la source de la phrase de Foucault l'erreur est la racine de ce qui fait la pensée humaine et son histoire que j'ai souligné dans le texte c'est une phrase que Venn ne cite pas précisément mais qui a bel et bien pour source Heidegger une phrase que Dominique Janicot dans l'ouvrage intitulé L'ombre de cette pensée Heidegger et la question politique Grenoble Jérôme Millon 1990 Dominique Janicot qui a étudié cette phrase et bien la trouve la juge à la lettre absurde L'erreur est le domaine essentiel de l'histoire voilà la phrase mais qui dit Janicot prend son sens si l'on considère que Irtum ne signifie pas stricto sensu erreur mais plus fondamentalement je ne mot à peine traduisible le règne de l'errance ce que l'on comprend en fait seulement si on a les phrases complètes sous les yeux L'être se retire dit Heidegger en ce qu'il se déclot dans l'étang il se retire littéralement indém es sich in das seiende entbirgt ainsi l'éclaircissant en l'éclaircissant l'être égare l'étang avec l'errance l'étang n'est sous son signe propre que voué à l'errance ou planète de l'être il institue ainsi un empire d'erreur celui-ci est l'espace d'advenance de l'histoire Alors, évidemment, nous n'allons pas commenter aujourd'hui ce passage mais j'y reviendrai je vous le promets ce que vous voyez c'est que Venn n'est pas allé au texte original et qu'il a fait un commentaire sur quelque chose dont ne s'inspire pas directement Foucault dans le texte à l'éguer mais pourtant je crois que comme souvent pour ne pas dire comme toujours Paul Venn met le doigt sur un aspect fondamental c'est la question de la vérité autrement dit celle du voilement des voilements la question de l'aléthéia que vous décelez si j'ose dire ici dans le jeu sur le retrait et la déclosion Lentzien et Lentbergen du texte du très difficile original heideggerien tiré donc de la parole d'Annaximandre Venn met le doigt sur un aspect fondamental c'est la question de la vérité qui est au centre de tout donc aussi du rapport Foucault Heidegger dans la mesure où par question de la vérité on entend excusez-moi trois questions première question l'existence de la vérité y a-t-il une vérité ? deuxième question le lieu de la vérité quel est le lieu de la vérité ? quel est le lieu du vrai ? et troisièmement le sujet de la vérité quel est le sujet de la vérité ? trois questions qui en fait n'en font qu'une je pense que c'est à ce niveau qu'il faut ce très difficile niveau de la question de la vérité qu'il faut tester c'est l'hypothèse que je vais défendre devant vous cette année dans les prochaines séances à savoir la médiation de Jean Hippolyte ce que j'appelle j'appellerai le moment Hippolyte dont témoigne ce qui n'est pas à proprement parler un texte mais plutôt un document un document polyphonique un document d'archive s'il en est que je vous invite à aller lire et écouter un dialogue ou plutôt le dialogue tout à fait extraordinaire que Foucault a avec ses maîtres et certains de ses contemporains certains étant tous singuliers je veux évidemment parler du philosophie et vérité entretien de Foucault avec Alain Badiou Georges Canguillem Dina Dreyfus Jean Hippolyte et Paul Ricoeur entretien qui a eu lieu le 27 mars 1965 et que vous retrouvez dans les dix écrits volume 2 texte 31 il avait été publié initialement dans les dossiers pédagogiques de la radio de télévision vous voyez qu'il fut un temps 1965 c'est bien loin où on pouvait faire des dossiers à la radio télévision certes scolaire mais tout de même qui contenait quelque chose n'est-ce pas et non pas plutôt rien bon dialogue qu'il faut lire en liaison avec le texte numéro 30 de disait écrit tome 2 le dialogue de Foucault avec Alain Badiou qui est absolument fondamental et j'en évoquerai si j'ai le temps tout à l'heure un aspect bien connu mais je crois éclairant pour notre propos cela dit si Paul Venn a raison sur l'importance de la question de l'essence de la vérité chez Foucault lecteur de Heidegger il faut préciser que sa source le livre célèbre dit-il sur l'essence de la vérité est le petit essai publié en 1948 par Alphonse de Vélens et Walter Bimel en traduction française que Foucault a lu au début des années 50 comme en témoigne sa présence une feuille dans la chemise Heidegger sur Nietzsche du fond de la Bibliothèque Nationale de France le dossier citation donc la citation des Holtz Wege est empruntée à la parole d'Anna Ximandre bon je n'ai pas besoin de tout vous remettre sous les yeux au fond c'est un peu compliqué surtout quand on est aussi maladroit que moi avec les powerpoint donc je me calme je prends une respiration profonde et je vous dis que la citation des Holtz Wege est empruntée à la parole d'Anna Ximandre ce qui a pas besoin de s'afficher sur un écran pour avoir l'air vrai texte dont Foucault a extrait 16 feuilles dans son dossier oeuvre la parole d'Anna Ximandre qui dans la traduction de 1962 la seule dont nous disposions figure page 274 ce qui veut dire que la référence que donne Venn dans Foucault sa pensée sa personne qui renvoie à la page 310 renvoie à Holtzweig édition allemande et qu'elle s'appuie sur Janico donc l'ombre de cette pensée encore une fois Heidegger et la question politique Grenoble Géromillon 90 page 119 120 quant à l'ouvrage de Heidegger sur Nietzsche en deux gros volumes parus en allemand en 61 chez Günther Neske et seulement en 71 dans la traduction française de Pierre Klosowski il est peu probable que Foucault s'y soit plongé mais si tel est le cas c'est par exemple aux pages extrêmement denses page 190 199 intitulé de la volonté de puissance en tant qu'art dans la section la nouvelle interprétation du sensible et le désaccord pathétique entre l'art et la vérité ou page 193 Heidegger commente la phrase de Nietzsche dans le monde organique commence l'erreur et bien c'est à cela qu'il faudrait se reporter pour trouver un parallèle avec le dernier texte de Foucault il faudra revenir sur ce point en tout état de cause les deux textes allégués par Paul Venn sur les pas de Janicot appartiennent au dossier Heidegger dépouillé par Foucault au début des années 50 je veux absolument insister là-dessus quand au Nietzsche de Heidegger s'il l'a lu cela aurait pu être en travaillant le cours de 1970 1971 son premier cours du Collège de France consacré à la volonté de savoir mais la chronologie l'interdit si Foucault a travaillé sur la traduction de Klosowski puisque la première leçon consacrée très largement à Nietzsche on y reviendra elle est très importante a lieu le 9 décembre 1970 et puisque le Nietzsche de Heidegger en deux volumes traduction Klosowski est achevé d'imprimer en septembre 1971 alors je vois que j'ai été plus vite que je ne le pensais donc je vais enchaîner sur ce qui ne sera donc pas la deuxième la seconde heure mais la fin de la première heure en revenant à ma deuxième question j'avais annoncé une question Paul Veyne et l'essence de la vérité Deleuze et Washeizdenken quelques mots sur Deleuze et Washeizdenken j'ai à plusieurs reprises soutenu que l'archéologie philosophique portait sur l'histoire des questions plutôt que sur celle des réponses qui ont été apportées à ces questions d'où viennent nos questions qu'est-ce qui nous conduit à nos questions voilà la question archéologique parmi toutes les questions dont j'ai été amené à m'occuper question dont j'ai donné un exemple véritablement paradigmatique dans le séminaire consacré en 2013 2014 l'archéologie philosophique au passage du questionnaire de Porphyre à ce qu'on a appelé le problème des universaux donc parmi toutes les questions dont j'ai été amené à m'occuper et bien une question occupe une position essentielle dans mon propre parcours philosophique que j'ai décidé en tant que témoin des années 60 70 80 d'intégrer à cette déconstruction de la déconstruction heideggerienne de l'histoire de la métaphysique cette question est qu'appelle-t-on pensée on sait la place qu'occupe cette question chez Heidegger en 1951 52 l'année dont nous parle Foucault au moment où Foucault lit les textes que j'ai mentionnés dont j'ai donné cette laborieuse tabulation sur l'écran il y a quelques minutes en 1951-52 au moment où Foucault lit les textes que j'ai mentionnés Heidegger reprend son enseignement à l'université de Fribourg après une longue interruption pour les raisons que vous connaissez à dire vrai il n'a plus enseigné depuis le cours Einleitung in die Philosophie Denken und Dichten cours interrompus du semestre d'hiver 1944-1945 à Fribourg aujourd'hui publié dans le tome 50 de la Gesamthausgabe et traduit en 2005 sous le titre Introduction à la philosophie Pensée et poétisée par Froidecourt dans un volume intitulé Achèvement de la métaphysique et poésie Qu'appelle-t-on pensée ? Voilà un extrait de ce cours de 51-52 C'est ce que la logique nous enseigne Qu'est-ce que cela la logique Comment parvient-elle à décréter ce qu'il faut entendre par pensée Cet appel qui nous appelle à penser est-ce la logique même ou bien la logique est-elle de son côté soumise à l'appel Qu'est-ce que cela qui nous appelle à penser ? Qu'est-ce que l'on entend d'après la doctrine traditionnelle de la pensée par pensée ? Pourquoi cette doctrine traditionnelle de la pensée porte-t-elle le titre de logique ? On s'irrite dit Heidegger en 51-52 qui recommence un enseignement longtemps interrompu On s'irrite de ce que j'en reviens toujours à proposer la question de la logique depuis l'indication donnée dans la leçon inaugurale de 1929 qu'est-ce que la métaphysique ? là le texte qui a donné son titre à l'ouvrage traduit en 38 par Cormain et d'enchaîner ceux qui aujourd'hui assistent à ce cours nous sommes en 51-52 ne peuvent savoir il est vrai que depuis le cours logique tenu dans l'été de 1934 sous ce titre de logique logique als die Frage nach dem Wesen der Sprache la logique en tant que question sur l'essence der Sprache se cache la transformation de la logique en question de lettres du langage laquelle question est autre chose que la philosophie linguistique So Washeißdenken Tübingen Niemeyer 1954 traduction par Alice Baker et par notre ami Gérard Granel 1959 Revoilà donc à propos de ce si vous me passez l'expression non-linguistic term le texte de 1934 qui décidément joue un rôle important dans l'auto interprétation que Heidegger donne de son chemin de pensée le tournant de la logique au langage ici et je n'ai pas besoin de le rappeler je n'ai plus besoin de le rappeler j'espère puisque je l'ai dit au moins dix fois ici même ce texte de 1934 est aussi un texte qui joue un rôle important dans l'interprétation du rapport entretenu par Heidegger avec le national socialisme ce pourquoi je reviendrai sur ce texte le cours de 1951-52 Was Heisdenken édité en allemand en 1954 n'a été traduit qu'en 1959 donc par Becker et Gramell le fait que Foucault s'y soit à diverses reprises rapporté donc nous pose une question intéressante et plus encore il nous amène à réfléchir ensemble sur l'interprétation que Gilles Deleuze a donnée de Foucault et je vais simplement avant de marquer un petit temps d'arrêt vous dire que qu'appelle-t-on penser est la question que Deleuze a retenue comme centrale dans le rapport Foucault-Heidegger je vais citer un texte où l'on peut voir un commentaire par Deleuze d'un des passages de l'archéologie du savoir très précisément de la page 167 de l'archéologie du savoir que j'avais moi-même évoqué dans le séminaire du 20 mars 2014 archéologie philosophique page 12-13 et donc je cite ce texte où l'on peut voir donc un commentaire d'un passage de l'archéologie du savoir en même temps et en même temps si vous voulez une évaluation de l'ensemble de la démarche de Foucault jusqu'à l'herménotique du sujet et bien écoutez il reste 5 minutes peut-être qu'on peut faire la pause maintenant et nous reprendrons donc à 6 heures précises réglons nos montres nous reprendrons à 6 heures précises avec le texte de Deleuze et son analyse donc 5 minutes de pause mesdames, messieurs nous allons nous allons reprendre comme annoncé avec le texte de Gilles Deleuze tiré de son ouvrage Michel Foucault ne c'est pas Foucault son livre sur Foucault enfin il s'appelle Foucault 86 page 124 donc Foucault ne fait pas une histoire des mentalités alors retenez que je vous ai dit que ça pouvait valoir comme un commentaire de la page 167 de l'archéologie du savoir Foucault ne fait pas une histoire des mentalités mais des conditions sous lesquelles se manifeste tout ce qui a une existence mentale les énoncés et le régime de langage il ne fait pas une histoire des comportements mais des conditions sous lesquelles se manifeste tout ce qui a une existence visible sous un régime de lumière il ne fait pas une histoire des institutions mais des conditions sous lesquelles elles intègrent des rapports différentiels de force à l'horizon d'un champ social il ne fait pas une histoire de la vie privée mais des conditions sous lesquelles le rapport à soi constitue une vie privée il ne fait pas une histoire des sujets mais des processus de subjectivation sous les plissements qui s'opèrent dans ce champ ontologique autant que social en vérité une chose hante Foucault et c'est la pensée que signifie pensée qu'appelle-t-on pensée la question lancée par Heidegger reprise par Foucault flèche par excellence une histoire mais de la pensée comme telle pensée c'est expérimenter c'est problématiser le savoir le pouvoir et le soi sont la triple racine d'une problématique de la pensée je vous avais dit commentaire de la page 167 en même temps qu'évaluation de l'ensemble de la démarche ou qu'elle vienne jusqu'à l'heure magnétique du sujet savoir pouvoir soi c'est cette question cette question flèche qu'appelle-t-on pensée que j'ai moi-même évoquée dans plusieurs de mes livres depuis pensée au Moyen-Âge comme étant la question que j'ai reprise de Heidegger permettez-moi de me citer puisque ça permettra de voir apparaître le mot Moyen-Âge sur cet écran lequel peut vous sembler constituer ce que un disciple de Foucault avait appelé l'absent de l'histoire Michel de Certeau mais c'est bien de lui qu'il s'agit d'une certaine façon de l'absent de l'histoire on y reviendra sans persifler cette question je l'ai évoquée effectivement en 91 dans Pensée au Moyen-Âge voilà ce que je disais transcrire éditer traduire cette longue patience suppose aussi une impatience un désir une idée force sinon une idée fixe j'ai donné la mienne dans le titre de ce livre Pensée au Moyen-Âge il n'est peut-être pas inutile de préciser que même si elle conditionne l'ensemble de mon travail elle ne me vient d'ailleurs que du Moyen-Âge d'une simple question que j'ai lue un jour chez Heidegger Was heißt denken c'est-à-dire qu'est-ce qui qu'est-ce qui appelle la pensée ou mieux qu'est-ce qui nous appelle à penser c'est pour essayer de comprendre l'étendue de cette question à laquelle je ne suppose ni ne connais aucune réponse que j'ai étudié à la fois les théories logiques médiévales et la mystique dite allemande ou rhénane c'est ce qui m'a ouvert au Moyen-Âge j'avais en tête en disant cela qu'appelle-t-on penser le livre traduction citée page 134 je cite si nous prêtons attention au sens propre du mot appelé la question qu'appelle-t-on penser devient qu'est-ce que cela qui nous dirige dans la pensée qui nous appelle à penser j'avais aussi en tête ce que vous pouvez lire page 136 le passage où Heidegger explique qu'il faut déployer la question qu'appelle-t-on penser en qu'est-ce qui fait appel à nous à cette fin que nous pensions et qu'ainsi en pensant nous soyons ceux que nous sommes une même question si simple soit-elle dans sa formulation qu'appelle-t-on penser pas est-enken sentant peu sentant sentant de fait de diverses manières je ne comprends pas exactement de la même manière que Deleuze toute proportion gardée la question qu'il dit lancée par Heidegger ou plutôt j'essaie de l'entendre de deux façons Deleuze explique ainsi son usage du mot flèche penser c'est voir et c'est parler mais penser se fait dans l'entre-deux dans l'interstice ou la disjonction du voir et du parler c'est chaque fois inventer l'entrelacement chaque fois lancer une flèche de l'un contre la cible de l'autre faire miroiter un éclair de lumière dans les mots faire entendre un cri dans les choses visibles penser c'est faire que voir atteigne à sa limite propre et parler à la sienne si bien que les deux soient la limite commune qui les rapporte l'un à l'autre en les séparant c'est admirablement dit mais je pense qu'il y a une seconde entente du même entrelacement ou peut-être un autre entrelacement entrelacé au précédent comme dans une structure à double hélice l'horizon de la question heideggerienne ce qui fait appel à nous est celui de la demande de l'ordre de la convocation comme dans ich heiße dich zu kommen ou ich heiße dich kommen correspondant au latin wolo te venire je veux que tu viennes ou je te demande de venir au delà de heißen il faut faire place au roof à l'appel ne pas méconnaître la dimension acoustique le jeu de mots heideggerien qui précisément ne s'entend qu'en allemand sur le roof l'appel comme l'appel de la conscience mais aussi l'appel professionnel j'ai reçu un roof j'ai obtenu un roof à Berlin dit Heidegger et je n'y vais pas et il écrit pour s'en justifier pourquoi nous restons en province et il y a enfin le beruf la profession et quand je dis enfin ce n'est pas tout à fait enfin parce que pour finir il y a la berufung il y a la bestimmung il y a l'appel il y a la vocation il y a l'advocation même si ce qui appelle cela qui appelle est silence même si cela est silencieux même si cela est voix blanche crie muet il y a du vocal et de l'auditif dans ce qui nous appelle à penser plus exactement je dirais qu'il y a deux modèles celui du voir et du parler mais aussi celui de l'entente et du silence en un mot celui de l'obéissance de l'auscultation de la parole ou du verbe cette dualité de modèle voir parler entendre le silence s'inscrit dans le silence du verbe s'inscrit dans le conflit du voir et de l'entendre mis en relief par Hans Blumenberg dans son étude la lumière comme métaphore de la vérité ce conflit du voir et de l'entendre est mis en relief par Blumenberg comme étant ce qui distingue le monde de la Bible celui de l'écoute et de l'obéissance et le monde grec celui du voir et de la lumière quelques thèses de Blumenberg pour illustrer ce propos voici une première thèse de Blumenberg pour la pensée grecque toute certitude était fondée sur la visibilité pour la pensée grecque la notion anglaise de ce passage de Blumenberg tirée donc de Liecht als Metapher der Wahrheit traduit a sight with form on pourrait dire une vue formée une vue mise en forme une vue informée un eidos étymologiquement poursuit Blumenberg connaissance et essence sont étroitement liées à la vision le logos dit-il est le rassemblement de ce qui a été vu pauvre traduction pour l'allemand der logos ist gesammeltes gesehen haben pour Héraclite enfin c'est un des derniers et très nombreux témoignages qu'il donne de la thèse selon laquelle pour la pensée grecque toute certitude est fondée sur la visibilité pour un des premiers grecs s'il en est pour Héraclite les yeux sont de meilleurs témoins que Louis le concept biblique en revanche de la certitude est tout différent il est fondé sur l'audition il est fondé sur l'écoute cela dit Blumenberg est étranger à la pensée grecque chez Luther les métaphores de l'écoute l'emportent sur celle de la vue une petite réserve ne jamais oublier Aristote dans le Descensu Aristote arbitre en effet entre la vue et Louis en faveur de Louis la plus importante indirectement pour la pensée car le langage est perçu par Louis voilà qu'Aristote anticipe la glorieuse époque du phonocentrisme voilà le texte l'archiconnu mais enfin on prend toujours plaisir à le relire dans une énième traduction de toutes ces facultés la plus importante pour les besoins de l'animal ainsi qu'en elle-même c'est la vue mais pour l'intelligence bien qu'indirectement c'est Louis ainsi la faculté de la vue nous révèle dans les choses les différences les plus nombreuses et les plus variées car tous les corps sans exception ont couleur par suite c'est surtout la vue qui nous en fait percevoir les propriétés communes que j'appelle propriétés communes la figure la grandeur le mouvement le repos le nombre au contraire Louis ne fournit en général que les différences du son et pour quelques êtres elle fournit aussi les différences de la voix mais indirectement c'est Louis qui rend les plus grands services à la pensée puisque c'est le langage qui est cause que l'homme s'instruit et que le langage est perçu par Louis non pas il est vrai en lui-même mais indirectement c'est que le langage se compose de mots et que les mots ne sont jamais que des signes voilà bien pourquoi parmi les hommes qui de naissance manquent de l'un de ses sens les aveugles nés sont plus intelligents que les sourds mais je ne sais pas quelle est la version foucauldienne d'entendre proprement foucauldienne de la question qu'appelle-t-on penser tout ce que je sais c'est que Foucault a eu accès sinon au cours de 1951-52 du moins à Was Heist-Denken la conférence de mai 1952 dont la traduction paraît le 1er mars 1953 dans le Mercure de France avec une note en manière d'introduction sur Was Heist-Denken de Jean Hippolyte je crois cette note très importante et je crois qu'elle nous conduit sur le terrain de la logique terrain aussi hegelien qu'heideggerien terrain revendiqué à la fois par Hegel et par Heidegger dans l'enseignement d'Hippolyte et dans le travail d'appropriation de Foucault au début des années 1950 j'y reviendrai dans les semaines qui viennent que cette question soit capitale cela coule de source si l'on admet que Foucault poursuit bien l'objectif d'une histoire de la vérité ce qu'il a dit et ce que je crois sous la rubrique Collège de France d'histoire des systèmes de pensée et sous la rubrique Denis Huisman d'histoire critique de la pensée un dernier mot de médiéviste sur les deux modèles le visuel et l'auditif la lumière et la voix les deux univers peuvent se rencontrer c'est le cas dans l'extraordinaire théorie de l'advocatio boni l'appel du bien de Denis Lareopagite version latine le bien appelle à lui aussi bien le non-être que l'être reprise par son traducteur Jean-Scot-Érigène dans sa propre oeuvre et l'un de ses traducteurs est reprise de Jean-Scot-Érigène donc époque carolingienne jusqu'à Emmerich de Campo autrement dit le XVe siècle dans une théorie qui voit la fusion entre clameur du bien et voix créatrice de Dieu voici le texte de Jean-Scot-Érigène le plus intéressant alors Jean-Scot-Érigène vous connaissez évidemment ce personnage 815-877 c'est un des grands clercs de l'époque carolingienne à l'époque tous ceux qui ne sont pas des Angles sont des Scots n'est-ce pas mais Jean-Scot-Érigène est un Irlandais et comme tout Irlandais il tient à marquer sa différence et donc il forge ce mot eriyu-gena ce qui donne Jean-Scot-Érigène de l'ère Érigène donc voici le texte de Jean-Scot-Érigène l'Érigène le plus intéressant il y en a plusieurs tiré de cet extraordinaire chef-d'oeuvre de l'époque carolingienne qu'est le Perifuséon ou Dédivisionné nature sur la division de la nature deuxième livre chapitre 24 580 CD dans la traduction française de Francis Bertin page 362 363 la Trinité divine qui est créatrice de tout ce qui existe et qui n'a elle-même été créée par rien de ce qui existe a créé à partir du néant tout ce qu'elle a créé le propre de la bonté divine consiste à appeler de la non-existence à l'existence tous les existants qu'elle veut faire exister car ce nom de bonté dérive étymologiquement du grec bo c'est-à-dire je crie or les verbes bo et kalo c'est-à-dire je crie et j'appelle recèlent une signification identique car celui qui appelle éternellement laisse jaillir un cri il n'est donc pas déraisonnable de désigner Dieu sous les noms de bon et de bonté puisque Dieu crie en un cri intelligible afin de faire surgir toutes les créatures du néant à l'existence et c'est pourquoi Dieu est appelé en grec kalos c'est-à-dire bon que l'on explique ainsi dia topanta kalein eis ou sian ce qui signifie parce que Dieu appelle tous les existants à l'existence cette extraordinaire théorie n'est-ce pas soutient que toutes les créatures douées de subsistance doucia naturelle ont été appelées par le créateur de depuis le néant jusqu'à l'existence grâce aux cinq mouvements de la création que décrit précisément Jean-Scott Érygène puisque dit-il parmi ces créatures qui ont été appelées à l'existence les unes ont été appelées à l'existence seulement afin de subsister dans l'existence elles n'ont été appelées qu'à l'être si vous voulez d'autres ont été appelées à l'existence afin de subsister et de vivre chez certaines créatures la sensation a été ajoutée à la vie substantielle chez d'autres créatures encore la raison a été surajoutée à la vie sensitive chez d'autres créatures enfin l'intellect a été surimposé afin de parachever les mouvements naturels énumérés précédemment le premier mouvement s'avère inhérent dit-il au corps physique le second mouvement s'avère inhérent à la vie végétative grâce à laquelle les arbres et les plantes à la fois vivent et poussent le troisième mouvement s'avère inhérent aux créatures animées dénués de raison le quatrième s'avère inhérent à la nature humaine comme son mouvement propre et le cinquième mouvement ne se laisse déceler que dans la nature angélique et c'est par ces cinq degrés d'existence que la bonté de la trinité souveraine et sainte se révèle Dieu se révélant dans sa création Dieu se révèle dans sa création pour se connaître lui-même car il ne peut se connaître en lui-même il ne peut se connaître que dans ce qu'il crée et donc c'est par ces cinq degrés d'existence que la bonté de la trinité souveraine et sainte se révèle et que son opération ineffable se manifeste dans la création des créatures créées à partir du néant dont d'actes j'ai annoncé trois points quelques mots donc d'archéologie foucauldienne sur le cours inédit se renvoie à un cours inédit mérite alors un cours de Heidegger inédit mérite qu'on s'y arrête afin d'évaluer sur un plan plus général la nature et la portée des lectures de Foucault le Heidegger de Foucault est celui qui au début des années 50 a investi les institutions d'enseignement l'école normale et la Sorbonne et j'ajouterai last but not least l'école pratique des hautes études mais bon c'est de l'école normale et de la Sorbonne qu'il s'agit pour le moment s'agissant de Foucault Leinleitung in the philosophy est un cours donné à Fribourg au semestre d'hiver 1928-1929 ce n'est donc pas l'autre cours celui qui porte le même titre qui avait été interrompu en 1944-1945 et qui constituait le dernier cours de Heidegger ici il s'agit d'un vieux cours d'avant-guerre donné à Fribourg en 50-51-52 ce cours est totalement inédit y compris en allemand puisque la première édition allemande de ce cours de 1928-1929 procuré par Otto Zahme et Ina Zahme Speidel qui constitue le volume 27 de la Gesamthausgabe puisque donc cette première édition allemande date de 1996 et le cours a été réédité en 2001 ce cours donc Ein Leitung in die philosophy est à ce jour encore inédit en français mais les extraits publiés par François Fédier datant de 2005 ne sont que des extraits donc le texte que cite Foucault n'a qu'une origine possible en 50-51 c'est le cours d'introduction à Heidegger donné par Jean Val en Sorbonne de janvier à juin 46 qui est une sorte de commentaire continu alternant analyse et paraphrase d'une transcription du cours rapporté en 1929 d'Allemagne par Alexandre Coiré qui l'a communiqué à Val revoilà donc Jean Val dont nous parlions la semaine dernière voilà aussi un mode de cours et un mode de cours un mode de cours commentaire de commentaire cursif c'est bien le cas de le dire qui a bien été décrit par Dominique Janicot repris donc ce mode de commentaire par Val pour un de ses cours les plus célèbres vers la fin de l'ontologie qui est lui aussi basé comme on dit sur un séminaire un cours je veux dire de Heidegger datant de 1935 introduction à la métaphysique à la métaphysique à la métaphysique texte qui n'a été traduit cette introduction c'est Einführung par Gilbert Kahn qu'en 1958 et bien Val a utilisé dans son cours sur la fin de l'ontologie ce mode de commentaire du texte donc de l'Einführung du métaphysique donc quel est ce mode de cette façon de procéder de faire cours n'est-ce pas ça consiste à initier par ses multiples références aux différents textes de Heidegger et notamment mais pas seulement et de façon croissante à partir de bien d'autres textes initier donc le public universitaire à ses pages originales à ses cours à ses œuvres publiées en Allemagne auxquelles l'immense majorité du public français ne peut avoir accès ce sont donc des gloses de textes soustraits un peu à la façon dont un prédicateur médiéval pouvait se réserver de citer et de commenter des versets bibliques inaccessibles au commun des fidèles dit Janico et donc Janico dans Heidegger en France volume 1 commente non sans persifler un peu après la libération et dans les années 50 s'est ainsi constitué le cercle très étroit des initiés évidemment germanistes où s'en sait-elle qui avaient lu Sein und Zeit ou du moins prétendaient s'y référer directement et qui bénéficiaient d'un privilège refusé à la masse du fait de l'absence de traduction voici quelques-uns de ces cours ce sont des pièces d'archives n'est-ce pas l'idée d'être chez Heidegger 1951 publié par le centre de documentation universitaire cinq places de la Sorbonne maintenant vous obtiendriez un sandwich à la place n'est-ce pas ce qui est nettement plus bourratif sur l'interprétation de l'histoire de la métaphysique d'après Heidegger 1951 la pensée de Heidegger et la poésie de Hölderlin 1952 non sans quelques émotions j'imagine que Foucault a pu jeter un regard distrait sur ce genre de volume on dit que les normaliens ne suivaient pas les cours de Sorbonne n'est-ce pas que c'était une traduction mais enfin quand même il a certainement pu lire cela puisque le cours inédit dont il est question dans ses lectures provient évidemment de Val donc Foucault fait partie des initiés l'alias œuvre comporte 13 feuilles intitulées Val sur Heidegger il utilise les cours de Jean Val ce même Val qui en 1963 rappelez-vous le cours de la semaine dernière invitera Derrida alors son assistant à prononcer au collège philosophique la conférence Cogito et Histoire de la Folie qui a quelque peu contribué à brouiller le rapport Derrida Foucault bon en tout cas Foucault lit Val Foucault va aussi droit au texte c'est le cas pour le fameux paragraphe 10 il s'agit du paragraphe 10 de Sein und Seid délimitation de la Daseins Analytik en face de l'anthropologie de la psychologie et de la biologie la prise de notes de Foucault reprend en serrant le texte la prise de notes de Foucault reprend dis-je en serrant le texte de près la critique heideggerienne de l'anthropologie traditionnelle en tant que je cite elle porte en elle premièrement la définition de l'homme comme Zohon Logon Ekon Zohon avec le sens de Forhandensein et de Forkommen Logos dont le Seinsart n'est pas défini deuxièmement dans la mesure où l'anthropologie traditionnelle porte en elle l'idée théologique que Dieu a fait l'homme à sa ressemblance j'ai cité ces trois lignes parce que vous voyez comment Foucault résume Heidegger il le résume en gardant les mots allemands oui mais non donc ça veut dire qu'il a lu le texte allemand il n'y a pas de traduction autre sur le marché à l'époque résumé donc qui correspond à je cite ici la traduction d'Emmanuel Martino à ce long passage de Heidegger ce qui défigure et fourvoie la question fondamentale de l'être du Dasein c'est l'orientation persistante sur l'anthropologie antico-chrétienne dont même le personnalisme et la philosophie de la vie manque d'apercevoir combien les fondements ontologiques en sont insuffisants à savoir la définition antique de l'homme zone logon écon interprétée comme animal rational être doué de raison être vivant raisonnable où le mode d'être du Dasein est entendu au sens de l'être sous la main c'est la célèbre traduction Martineau de Forhanden Sein et de la survenance for common et où celui du Logos demeure tout aussi obscur que celui de l'étang ainsi composé et deuxièmement la reprise de l'ontologie antique par l'anthropologie théologique chrétienne dans son interprétation de la finitude de l'homme créée à l'image et ressemblance de Dieu donc en fait et paf via citation grecque suivie d'une citation latine c'est Genèse 1 26 livre 1 chapitre 26 cité dans la version grecque des septantes et non pas dans l'original hébraïque faciamus hominem adimaginem nostram et similitudinem nostram étant une citation un peu tordue c'est-à-dire on a rajouté un nostram à la vulgate latine bon la critique de l'anthropologie dans le paragraphe 10 qui n'est pas question de reprendre ici en détail est centrale dans l'intérêt que Foucault porte à Heidegger certes les éléments ouvertement liés à la lecture de Nietzsche lecture qui si l'on en croit la dernière interview s'amorce à partir d'eux ne manque pas il y a qui est le Zaratustrad Nietzsche on l'a vu tout à l'heure et le mot de Nietzsche Dieu est mort qui sont empruntés au Volkswagen mais ce que reflète le dossier de lecture de Foucault pris dans son ensemble les 175 feuilles de notes prises par Foucault c'est d'abord la critique de l'anthropologie qui implique le débat sur l'essence de l'homme qui implique ce qu'on pourrait appeler la querelle de l'humanisme qui a incontestablement fait lever la lettre sur l'humanisme qui implique à son tour l'analyse des conditions du règne du subjectif caractérisant selon Heidegger la modernité depuis Descartes la critique de l'anthropologie donc est centrale ou si l'on veut elle est séminale elle va jouer un rôle croissant chez Foucault elle se met en place avec les travaux sur l'anthropologie de Kant ponctuée par la traduction et le commentaire de l'anthropologie d'un point de vue pragmatique pour la petite thèse soutenue en 1961 et elle s'énonce pleinement dans le programme de déracinement de l'anthropologie formulé en ces termes dans les mots et les choses où l'on ne peut pas ne pas reconnaître en sous-main la présence si travaillée si retravaillée soit-elle de Heidegger le Heidegger de notre enveloppe Heidegger sur Nietzsche je vous renvoie aux pages 352-354 des mots et des choses qui évoquent successivement je cite la nécessité de détruire en ses fondements le quadrilatère anthropologique et qui salue je cite dans l'expérience de Nietzsche le premier effort de déracinement de l'anthropologie auquel est vouée la pensée contemporaine il est trop tôt c'est moi qui reprend la parole ici pour comparer la destruction et le déracinement foucaldien avec la destruction et la déconstruction heideggerienne évoquée la semaine dernière à partir de leur reprise déridienne ce pour deux raisons d'une part parce que rien ne prouve que le déracinement soit un concept foucaldien central clairement assumé défini et travaillé comme tel même s'il s'avérait que la métaphore ou le mot de déracinement reviennent de manière sensible d'autre part nous n'avons rien dit du ou des concepts heideggeriens correspondant au mot français destruction et déconstruction et la première tâche qui nous incombe si nous voulons déconstruire la déconstruction heideggerienne de l'histoire de la métaphysique la première tâche qui nous incombe notre premier devoir c'est de ne pas prendre Heidegger pour Derrida ou Derrida pour Heidegger autrement dit il nous faut en préalable absolu travailler archéologiquement dans sa genèse et dans ses effets la distinction heideggerienne entre trois termes zerstörung destruction et abbao trois termes allemands sur lesquels je reviendrai dès la semaine prochaine en attendant je retiens comme diagnostic à vérifier comme hypothèse à tester cette analyse de Roberto Nigro dans un article au titre admirable je cite le grondement de la critique du sujet fondateur dans le réveil du sommeil anthropologique l'article qui mobilise pour décrire positivement le projet de Foucault le langage en principe hostile de la déconstruction dont nous avons vu la semaine dernière avec le débat Derrida-Foucault via Granel à quel point il lui était nativement ce langage de la déconstruction peu adapté voici le texte de Nigro Foucault fait de la critique de l'anthropologie le point de départ à la fois de sa critique du rôle et de la fonction des sciences humaines dans le dispositif du pouvoir savoir des sociétés modernes et contemporaines et de toute la trajectoire philosophique dans laquelle il va impliquer ses recherches sa vie durant ainsi la critique de la question anthropologique devient le point de départ d'une analyse ayant pour thème majeur le problème de la déconstruction et de la reconstruction du sujet plus précisément de la déconstruction du sujet comme arché cause principe origine et de la reconstruction de la subjectivité comme effet une chose est sûre de quelque façon qu'on la désigne déracinement ou déconstruction prise en son long la critique foucauldienne de l'anthropologie suppose ou non c'est-à-dire suppose ou ne suppose pas la validité au moins partielle de ce que les lectures heideggeriennes des années 50 ont pu lui apporter en matière d'ontologie fondamentale d'analytique de l'existence d'analytique du Dasein d'analytique du thème kantien de la finitude dans l'homme et de celui purement heideggerien du Dasein de l'être là dans l'homme de la critique du psychologisme du biologisme ou philosophie de la vie et des métaphysiques du sujet ce sont les apports supposés des lecteurs heideggeriennes donc des années 50 par Foucault ontologie fondamentale analytique de l'existence analytique du Dasein analyse du thème kantien de la finitude dans l'homme du Dasein dans l'homme analyse de la critique du psychologisme du biologisme et des philosophies de la vie et des métaphysiques du sujet je dis suppose ou non suppose ou ne suppose pas il faut choisir je choisis je dis qu'elle la suppose je ne pense pas que l'on puisse dissocier entièrement les critiques foucauldiennes et heideggeriennes de l'anthropologie on peut contester comme beaucoup l'ont fait que Heidegger ait toujours été pour Foucault le philosophe essentiel certes mais il me paraît difficile de contester qu'il l'ait été au début de son itinéraire ici je crois la chose est claire les tout premiers fruits des lectures heideggeriennes de Foucault au début des années 50 c'est évidemment dans son travail sur et avec Ludwig Binswanger qu'il faut les chercher et si on les cherche on ne manque pas de les trouver le premier regarde le timing 51, 52 52, 53 Foucault dans la dernière interview dit je ne sais plus trop Heidegger Nietzsche bon l'enveloppe Heidegger sur Nietzsche couvre ne peut que couvrir non pas seulement les années 51 et 52 mais toute la période qui va de 50 51 à 54 certains des textes des Florets ne circulent en allemand qu'en 1954 comme on l'a dit tout à l'heure par exemple qui est le Zaratustrad Nietzsche ou Science et Méditation mais surtout le Foucault du début des années 50 enseigne la psychologie à l'ENS prépare et passe un diplôme de psychologie clinique en 52 cela veut dire qu'il faut prendre la période évoquée dans la dernière interview selon un double découpage il y a le répétiteur parisien et il y a l'assistant lillois il y a le Foucault philosophe le diplômé de 48 puis de celui qui est censé lire Heidegger en 50 52 et Nietzsche en 53 voire en 52 53 et il y a le Foucault psychologue le diplômé de 49 puis de 52 celui qui entre 50 et 52 travaille à la maison d'arrêt de Frennes et il y a le Foucault philosophe et psychologue en somme qui en 52 puis en 53 enseigne à Lille la philosophie puis la psychologie le tout jusqu'en 54 le premier cours conservé de Foucault à ma connaissance donné à l'université de Lille en 52 53 connaissance de l'homme et réflexion transcendantale est consacré à un survey de l'anthropologie philosophique au 19ème siècle Kant Hegel Feuerbach Marx Dilltaï ensuite et je le souligne Nietzsche chose remarquable que 19ème 20ème chose remarquable que je souligne également au passage en espérant y revenir plus à loisir dès cette année le texte de Kant abordé à l'époque dans ce cours donc sur connaissance de l'homme et réflexion transcendantale le texte de Kant abordé à l'époque dans ce cours mais pas l'anthropologie de Kant mais la logique logique Ein Ampour zu Verlesungen édité en 1800 par Yeshe où figure cette logique de Kant la question qu'est-ce que l'homme qui comme la logique elle-même joue comme on le sait un rôle central dans l'interprétation foucauldienne de l'anthropologie et que on sait aussi n'est-ce pas ce n'est pas un hasard vous retrouvez dans les pages à teneur heideggerienne des mots et des choses auxquelles je faisais allusion tout à l'heure donc pour que les choses soient claires l'ajout d'une quatrième question qu'est-ce que l'homme à ce que Foucault appelle la trilogie traditionnelle les trois questions de Kant que puis-je savoir que dois-je faire que m'est-il permis d'espérer et bien cet ajout qu'est-ce que l'homme elle est cet ajout il est aux yeux de Foucault fatal c'est cette question qui dit Foucault opère en sous-main et par avance la confusion de l'empirique et du transcendantal dont le Kant de la critique de la raison pure avait pourtant montré le partage c'est cette question qui est responsable du pli de l'empirique et du transcendantal le mot de pli est de Foucault ici et pas de Deleuze où la philosophie s'est endormie je cite Foucault d'un sommeil nouveau qui n'est plus celui du dogmatisme mais de l'entrepreneur l'anthropologie sommeil dont seul le déracinement de l'anthropologie peut l'attirer tout cela tout cela est proche de Heidegger les références textuelles comme l'analyse conceptuelle et le diagnostic historique au point que nous retrouverons à la première page des cahiers noirs le passage de la logique de Kant que je viens de citer à l'instant la réflexion anthropologique du jeune Foucault forme un tout on ne peut séparer la lecture de Heidegger et celle de Binswanger attestée par les 14 pages de notes rassemblées sous l'intitulé Binswanger Heberlin etc venant s'ajouter au 175 de l'enveloppe Heidegger-sur-Nitsch analysée dans notre tableau ces pages c'est l'archive de la préface qu'il publie en 54 au long article du psychologue suisse Ludwig Binswanger Traum und Existenz datant un texte qui date de 1930 et qui est traduit par on pourrait peut-être dire aussi avec je pense que Foucault a joué un certain rôle dans la traduction la psychiatre parisienne Jacqueline Verdot sous le titre Rêve et existence et cette lecture donc de Heidegger Binswanger n'est pas sans conséquence à plus long terme pour la genèse de folie et des raisons voici un certain nombre de références sur lesquelles je viens à l'instant je vous signale concernant cet épisode de la relation Foucault Binswanger via le couple Verdot je signale à ce propos le livre de Baer et Basso Foucault à Münsterlingen à l'origine de l'histoire de la folie avec des photographies de Jacqueline Verdot qui est axée sur le carnaval des fous grande tradition médiévale organisée le 2 mars 1954 dans la clinique de Münsterlingen au bord du lac de Constance qui comme le rapporte Pedro Cordoba réunit donc ce carnaval il réunit les fous évidemment mais il réunit aussi Georges Verdot et son épouse Jacqueline qui ont servi d'intermédiaire à Foucault alors stagiaire à Saint-Anne et officier à Saint-Anne si j'ose dire et il est assistant de psychologie à Lille donc ils ont servi d'intermédiaire à Foucault pour prendre langue avec Binswanger donc voyez l'article de Pedro Cordoba dans le numéro spécial de critique sur Foucault paru en décembre 2016 donc le Mardi gras de la folie au titre voyez aussi évidemment Didier Ribon dans la biographie de Foucault page 81 86 qui explique comment Jacqueline Verdot et Michel Foucault ont collaboré pour la traduction maintenant deux photos une photo de Kuhn qui est le Roland Kuhn qui est le disciple de Ludwig Binswanger qui à l'époque est âgé de 73 ans et Roland Kuhn donc qui est plus jeune dirige l'asile de Münsterlingen et vous le voyez ici vous voyez ici une photo assez rare mais que j'ai pu trouver donc ce qui veut dire qu'elle n'est pas trouvable de Roland Kuhn de Michel Foucault avec des cheveux et de Georges Verdot avec des cheveux aussi mais rien de prouve qu'il n'avait jamais été chauve donc ça n'a pas d'importance particulière et voici maintenant alors les photos ne sont pas bonnes voici maintenant une photo du carnaval des fous c'est-à-dire pardon ce qu'on pourrait appeler le carnaval aussi des masques de Münsterlingen les pensionnaires de l'asile qui défilent dans la ville costumés et masqués brocardant à l'occasion nous parlons presque le médiéval dans le texte la gentille dame Largactile qui est le neuroleptique de l'époque et la méchante dame Gégy G-E-I-G-Y qui était l'antidépresseur de la firme de Bâle redoutée dit-on par les aliénés pour ses effets secondaires n'est-ce pas selon redoutée par les aliénés pour ses effets secondaires selon la formule de Luc de Bren dans l'article de l'Hebdo qui est un magazine culturel suisse Michel Foucault le tournant suisse il y a beaucoup de tournants dans cette affaire avant de conclure un mot sur le masque il n'est pas interdit de penser que les masques de Münsterlingen ont laissé une empreinte sur Foucault je n'insiste pas sur ce point je n'en ai évidemment aucune idée je veux juste pour le plaisir en ce moment et en ce lieu évoquer rapidement le dialogue Foucault-Badiou auquel je faisais allusion tout à l'heure Foucault il fait une variation bien connue mais toujours étonnante sur le thème du masque pédagogique n'est-ce pas et sur le thème qu'on pourrait intituler comment faire court quand vous avez deux heures à tenir alors vous allez voir que c'est pas il faut un certain culot quand même Badiou demande si vous vous trouviez dans une classe de philosophie telle qu'elle est actuellement qu'enseigneriez-vous de la psychologie ? alors je précise que cette question est posée en 65 de Rechef et que l'entretien est reproduit d'Acapo dans les dossiers pédagogiques de la radio télévision scolaire 27 février 1965 et on a le texte au page 65-71 le alors la question est posée voilà la réponse de Foucault la première précaution que je prendrais si j'étais professeur de philosophie et que je doive enseigner la psychologie ce serait de m'acheter le masque le plus perfectionné que je puisse imaginer et le plus loin de ma physionomie normale de manière que mes élèves ne me reconnaissent pas je tâcherais comme Anthony Perkins dans Psychose de prendre une toute autre voie de manière que rien de l'unité de mon discours ne puisse apparaître voilà la première précaution que je prendrais ensuite j'essaierai dans toute la mesure du possible d'initier les élèves aux techniques qui sont actuellement en cours chez les psychologues méthode de laboratoire méthode de psychologie sociale j'essaierai de leur expliquer God gracious en quoi consiste la psychanalyse et puis à l'heure suivante j'enlèverai mon masque je reprendrai ma voix et on ferait de la philosophie quitte à rencontrer à ce moment-là la psychologie comme cette sorte d'impasse absolument inévitable et absolument fatale dans laquelle s'est trouvée engagée la pensée occidentale au XIXe siècle mais quand je dirais que c'est une impasse absolument inévitable et fatale je ne la critiquerais pas comme science je ne dirais pas que c'est une science qui n'est pas tellement positive je ne dirais pas que c'est quelque chose qui devrait être plus philosophique ou moins philosophique je dirais simplement qu'il y a eu une sorte de sommeil anthropologique dans lequel la philosophie et les sciences de l'homme se sont en quelque sorte fascinés et endormis les unes par les autres et qu'il faut se réveiller de ce sommeil anthropologique comme j'ai dit on se réveillait du sommeil de mon pratique que n'ai-je connu cette façon d'enseigner lorsque j'ai été nommé en 1971 à l'école normale d'instituteur de Quimper pour jeune philosophe spécialiste d'Aristote et enseigner la psychologie de l'enfant il suffisait d'acheter un masque je ne le savais pas je n'avais pas lu ni écouté ni eu accès pourtant à la documentation des dossiers pédagogiques de la radio diffusion télévision scolaire pour se réveiller du sommeil dogmatique Kant a eu David Hume pour nous réveiller du sommeil anthropologique Foucault a Binswanger donc Heidegger pour saisir l'impact des lectures Foucaultiennes de Heidegger sur sa réflexion en psychologie je veux vous lire un extrait de l'introduction à la traduction française de Traum und Existence où il fait l'éloge de la Daseins Analyse ce qu'on a appelé en français l'analyse existentielle fondée sur l'analytique heideggerienne du Dasein telle qu'exposée dans Seine und Zeit cette Daseins Analyse susceptible de fonder une nouvelle forme d'anthropologie une anthropologie débarrassée à la fois des disciplines positives ringardes si j'ose dire et de la spéculation philosophique hors sol disons a priori une anthropologie existentielle tournée vers les véritables faits humains c'est ainsi que Foucault s'exprime les faits humains faits humains l'être homme est une chose trop sérieuse pour être laissé aux anthropologues n'est-ce pas entendez aux psychologues et aux biologistes ou plus exactement aux psychologismes et aux biologismes le projet de Binswanger situe l'anthropologie l'anthropologie nouvelle en opposition à toutes les formes de positivisme psychologique et il la replace en même temps dans le contexte d'une réflexion ontologique qui prend pour thème majeur la présence à l'être l'existence le Dasein il est entendu qu'une anthropologie de ce style ne peut faire valoir ses droits qu'en montrant comment peut s'articuler une analyse du Menschsein l'être homme sur une analytique de l'existence problème de fondement qui doit définir dans la seconde l'analytique de l'existence les conditions de possibilité de la première l'analyse de l'être homme du Menschsein la nouvelle anthropologie problème de justification qui doit mettre en valeur les dimensions propres et la signification autochtone de l'anthropologie disons de manière provisoire et en réservant toutes les révisions éventuelles que l'être homme Menschsein n'est après tout que le contenu effectif et concret de ce que l'ontologie analyse comme la structure transcendantale du Dasein de la présence au monde présence au monde l'opposition originaire du projet de Binswanger à une science des faits humains en style de connaissance positive d'analyse expérimentale et de réflexion naturaliste ne renvoie donc pas l'anthropologie à une forme a priori de spéculation philosophique le thème de sa recherche est celui du fait humain si on entend par fait non pas tel secteur objectif d'un univers naturel mais le contenu réel d'une existence qui se vit et s'éprouve se reconnaît ou se perd dans un monde qui est à la fois la plénitude de son projet et l'élément de sa situation naturellement ces déclarations sont liées aux formulations de Binswanger et d'Eberlin mais toutes ces formulations ont leur source dans les œuvres de Heidegger déflorées au début des années 50 Sein und Zeit mais aussi Kant und das Problem der Métaphysik le Heidegger invoqué par Foucault dans tout ce que nous avons vu aujourd'hui est le premier Heidegger mais on l'a vu le dossier de lecture de Foucault puise plus largement aux sources du second Heidegger autrement dit à tout ce qui gravite autour de la querelle de l'humanisme et des débats sur le sujet cartésien lancé en France en 1947 par la publication de la Briefe über Humanismus et ses deux traductions successives la traduction partielle de Josef Rovan en 1947 et celle de Meunier en 1953 ce débat que j'évoquerai le moment venu en m'appuyant sur un autre aspect du fond Foucault de la Bibliothèque nationale les cours inédits de la période tunisienne Foucault s'y engage Foucault y fait ses premiers pas dans ses années d'apprentissage en entrant comme étudiant dans l'épistémie philosophique d'après-guerre Heidegger y occupe une place centrale mais le médiateur l'intercesseur le passeur ici n'est pas tant Jean Val ou Jean Beaufray que le maître auquel Foucault a rendu plusieurs fois hommage celui que nous avons brièvement évoqué la semaine dernière Jean Hippolyte permettez-moi de revenir une fois de plus sur le sens de mon titre Heidegger Foucault et la pensée médiévale ce titre Heidegger Foucault et la pensée médiévale signifie pour moi l'articulation épistémique de deux projets l'histoire de la vérité telle que l'énonce rétrospectivement Michel Foucault au grand moment de reprise auto-interprétative du tournant des années 70 à 80 premier point deuxième point l'histoire de l'être ou de l'estre du Sein ou du Sein avec un Y dont Heidegger donne la première formulation là aussi sous forme de récits auto-interprétatifs dans la lettre sur l'humanisme scellant rétrospectivement pour le public français auquel à travers Jean Beaufray elle est adressée le passage de l'homme à l'être censé tracer la frontière entre le premier et le second Heidegger articuler histoire de la vérité et histoire de l'être sur la scène philosophique française ce n'est pas la marque de mon chauvinisme c'est l'expression d'un fait c'est sur cette scène c'est en France c'est dans la philosophie française que les deux s'articulent effectivement c'est dans la réception française de Heidegger effectivement cela implique des lieux cela implique des institutions cela implique des acteurs cela implique des relations de pouvoir entre institutions entre acteurs cela implique des thèmes des problématiques dominantes des changements de paradigme il faut ici choisir ces concepts et ces modèles historiques et historiographiques notre tâche est difficile mais précisément parce que conformément à la méthode que je défends sous le nom d'archéologie philosophique il nous faut en quelque sorte réactiver les questions du jeune Foucault dans le cadre de et avec l'ensemble du questionnaire auquel elles appartiennent questionnaire d'époque la complexité à laquelle nous avons affaire et à laquelle Foucault a lui-même affaire au début des années 50 voilà notre objet la différence c'est que les protagonistes d'antan sont morts et que nous disposons d'un savoir d'un certain nombre d'études historiques sur les acteurs les oeuvres les personnages théoriques dont les protagonistes ne disposaient pas à l'époque ou dont ils disposaient sous une forme différente celle du travail en train de se faire alors qu'il se donne à nous comme déjà fait et maintenant donc comme objet d'un travail le nôtre qui lui est en train de se faire un corpus et une problématique voilà ce qui nous occupe mais qui pour eux se situait dans l'horizon d'un futur encore ouvert alors que pour nous désormais il est refermé la situation herménotique est claire Foucault se confronte aux figures alors accessibles de la réception française de Heidegger et il est pour nous une figure de cette réception nous devons nous confronter aux deux pour simplifier et je conclue je dirais que le jeune Foucault vit le passage d'une figure de la réception de Heidegger structurée par le travail d'Henri Corbin dans le cadre précis délimité par l'école pratique des hautes études l'ENS et la Sorbonne autour de deux philosophes majeurs Alexandre Coiré et Alexandre Cogev donc il passe face de cette figure de cette figure à une nouvelle figure c'est pourquoi j'ai mis l'expression en gras dans le texte au tableau une nouvelle figure de la réception de Heidegger portée pour lui à l'ENS et à la Sorbonne par le travail de son maître Jean Hippolyte ces deux figures de la réception de Heidegger ont comme caractéristique commune qui définit leur caractère proprement français d'être deux figures de la réception de Hegel et je pourrais ajouter de Marx mais je n'entrerai pas directement sur ce terrain cette année les notes de lecture de Foucault sont l'articulation des deux l'anthologie de Corbin est l'un des deux éléments du réseau mis en circulation dans les années 30 dont l'autre élément est l'ensemble des textes du second Heidegger mis en circulation dans les années 50 entre les deux il y a la lettre sur l'humanisme le premier grand texte auto-interprétatif de Heidegger écrit en réponse à une lettre de Jean Beaufort d'où son titre original de lettre à Jean Beaufort ou de lettre à JB le texte dans lequel est exprimé pour la première fois donc de manière publique sous forme écrite öffentlich littéralisch la käre mais c'est en amont et en aval de cet événement textuel de 1947 que se situent les deux moments de la réception de Heidegger qui permettent d'éclairer le champ de présence heideggerien de Foucault au début des années 50 disons de l'année 50-51 à 54 la séquence sur laquelle je place les notes de lecture de l'enveloppe Heidegger sur Nietzsche en amont avec la traduction de Heidegger par Henri Corbin en aval avec la réception académique de Heidegger en France au moment où Foucault s'apprête à lire Heidegger puis commence de le lire ce que j'appelle le moment hippolyte je vous entiendrai entretiendrai des deux si j'arrive à passer chez Soch je vous entretiendrai des deux la semaine prochaine je vous remercie de votre attention applaudissements applaudissements Sous-titrage